Hélène Rolles s'est confiée à propos des violentes critiques qu'elle a reçues de la part de la presse au début de sa carrière dans une interview accordée au magazine Télé 7 jours avec Patrick Puydeba. De nombreuses critiques violentes. Depuis plus de 30 ans, Hélène Rolles est une figure incontournable du petit écran. La comédienne a tout d'abord incarné Hélène Girard dans la site comme premier baiser, la grande sœur de Justine, et a tout de suite été plébiscitée par le public. Jean-Luc Azoulay, producteur et fondateur d'Ave Production, a eu la brillante idée de créer une nouvelle série centrée sur son personnage, Hélène et les garçons, un succès phénoménal. Hélène Rolles joue ainsi depuis toujours aux côtés de Patrick Puydeba, qui incarne Nicolas, l'homme dont son personnage est follement amoureux. Ils ont d'ailleurs fêté l'année dernière les 30 ans de la série qui est devenue un véritable classique des années 1990. Hélène Rolles et Patrick Puydeba continuent d'ailleurs de jouer ensemble dans les Mystères de l'amour diffusés tous les samedis et dimanches sur TMC, et interprètent encore les rôles d'Hélène et Nicolas. Il y avait surtout beaucoup de jalousie Hélène Rolles et Patrick Puydeba ont accordé une interview croisée au magazine Télé 7 jours, disponible en kiosque dès aujourd'hui. Ils ont répondu à de nombreuses questions sur le carton de la série Hélène et les garçons, sur leur relation depuis maintenant 30 ans ou encore sur les critiques reçues au début de leur carrière. Hélène et les garçons a été la cible de violentes critiques de la part de la presse, à l'époque. « Ça vous a touché ? » leur ont demandé nos confrères. Patrick Puydeba a tout d'abord expliqué qu'ils étaient à l'époque des cibles faciles, mais que cela ne l'a pas réellement touché. Non. En vérité, il y avait surtout beaucoup de jalousie envers le succès d'Ave Production. Mais, à des gens puissants, comme Jean-Luc Azoulay et Claude Baird, nos producteurs, c'était plus simple de taper sur nous, a-t-il confié. On ne se sentait pas visé directement de son côté, Hélène relaisse à confirmer les propos de son camarade de jeu, et s'est remémoré ce qu'elle a lu à son sujet à cette époque. On ne se sentait pas visé directement. Moi, j'ai eu les extrêmes, de elle a l'air complètement abruti et c'est la huitième merveille du monde. Dans un cas, comme dans l'autre, c'était l'avis d'un journaliste, a-t-elle affirmé. Patrick Puydeba a alors conclu, ce n'était pas de la critique constructive, c'était de la méchanceté pure et dure. Ça nous passait au-dessus. Les critiques n'ont pas eu d'effet sur eux, et pour preuve, après plus de 30 ans sur le petit écran, ils incarnent toujours leurs personnages et réunissent tous les week-ends une grande communauté de fans. A lire aussi un truc de dingue, Hélène relaisse surprise par le succès fou d'Hélène et les garçons, ce moment où elle a pris conscience de sa célébrité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501